je crois que j'ai eu une idée quand l'oracle a parlé de la pierre d'eau elle disait qu'elle était faite de l'eau la plus pure liana est l'élément de l'eau elle a sans doute le pouvoir d'en créer une autre la pierre d'eau n'était pas seulement faite d'eau il y avait en elle énormément de pouvoir alors peut-être que liana pourrait tenter de recréer la pierre d'eau et pendant ce temps si nous trois nous formions un cercle autour d'elle et que nous envoyions au centre du cercle de l'énergie magique ce serait suffisant peut-être si j'embarque avec vous il y a des chances qu'il y ait assez de pouvoir en tout cas ça vaut la peine d'essayer allons-y alors liana commence par prendre un bol il doit être en cristal absolument et rempli d'eau à partir de là tu devras tenter de te connecter avec ton élément comme tu le fais avant de créer une averse ou une tempête et pendant ce temps nous transférons de l'énergie magique écoutez moi ce n'est pas le moment c'est urgent qu'est ce qui se passe tu dois me croire je ne complétais pas pour tuer les filles j'essayais de les sauver je sais je te crois dans ce cas pourquoi ne l'as-tu pas dit à emmy elle est trop en colère elle ne m'aurait pas cru le trial prévoit les tuer ils m'ont donné 24 heures je leur ai dit que je le ferais mais ça ne nous donne que 24 heures pour les cacher ou il n'y a qu'un seul endroit que le trial ne connaît pas je l'ai découvert lors d'une patrouille dans la forêt c'est une grotte très bien mais d'abord il faut qu'elle s'occupe de l'ira mais la pierre d'eau a été détruite comment vont-elles elles sont en train d'en faire une autre il ne faut pas les déranger si emmy te voit les énergies qu'elles dégageront ne seront plus positives et tout sera à refaire combien de temps encore monsieur il va falloir changer nos projets devin est allé avertir les filles je crois qu'il prévoit les cacher je vais le suivre jusqu'à ce que je découvre où il les emmène je vous recontacte lorsque j'en saurais plus combien de temps devrons-nous nous cacher ici je ne sais pas mais tout ce que je sais c'est que vous n'êtes pas prête à affronter le trial nous affrontons des dieux mais nous ne pourrions pas venir à bout d'une simple organisation on parle d'une organisation qui a passé le dernier siècle à se préparer et à gagner en puissance pour vous tuer alors non vous n'êtes pas prête croyez moi j'y étais donc nous restons là et nous te faisons confiance que tu n'essaies pas de nous tuer crois moi je suis là je ne m'y prendrai pas seul contre vous quatre et je choisirai un endroit qui m'avantagera plus que celui là je vous jure je ne suis là que pour vous aider emmy je ne veux pas t'entendre il faut qu'on s'occupe de l'ira elle sait sûrement que nous sommes ici tu as raison il faudrait se préparer on sait que l'ira une armée de volants de l'enfer avec elle ainsi qu'une armée de démons invisibles alors on pourrait commencer par répandre de la farine sur le sol ainsi nous verrons des traces de pas s'ils arrivent bonne idée emmy je dois t'expliquer il n'y a rien à expliquer tu m'as menti pour te protéger le trial voulait que je vous tue et j'ai accepté cette mission avant même de te connaître je ne pouvais pas m'attaquer à vous sans d'abord savoir à qui j'avais affaire alors je vous espionnais mais entre temps j'ai vu que ce que vous faisiez était bien que vous n'êtes pas les monstres que mes supérieurs me décrivaient ce que vous faites c'est vraiment bien j'ai alors voulu vous protéger car le trial est très puissant et vous n'êtes pas prête à l'affronter j'ai essayé de le retenir jusqu'à ce que vous soyez prête je n'avais pas l'intention d'entrer en contact avec vous mais l'autre soir quand j'ai vu les ombres t'attaquer je n'ai pas pu m'empêcher d'aller t'aider depuis ce temps ils me surveillent et tout récemment ils ont compris mon petit jeu je leur ai promis que je vous tuerai tout à l'heure pour vous donner un peu de temps ils m'ont donné 24 heures avant d'envoyer l'ordre des sorciers c'est pour cela que vous êtes caché ici c'est quoi l'ordre des sorciers l'iroil le fondateur du trial était il y a longtemps un très grand sorcier comme il voulait s'en prendre aux sorcières les plus puissantes il devait se préparer en conséquence donc il inventa une sorte de boîte magique dans laquelle il déposa tous ses pouvoirs celle-ci avec les années les fit grandir et grandir et grandir jusqu'à ce que vous soyez créés autant de pouvoirs ne peuvent pas être contenus dans une seule personne le corps ne le prendrait pas il créa donc l'ordre des sorciers des hommes prédestinés à la magie à qui il enseigna tout ce qu'ils savaient ils développèrent leurs propres pouvoirs bien sûr mais ils reçurent aussi le pouvoir de la boîte maintenant tous ensemble ils sont aussi puissants qu'un dieu en plus ils vous connaissent bien et savent comment vous tuer c'est pour cette raison que je devais les retenir alors nous sommes cachés ici en attendant qu'ils finissent par nous trouver c'est ça non seulement jusqu'à ce que vous soyez prêtes et c'est en nous cachant que nous serons prêtes non bien sûr que non mais je vais vous former je connais tout de l'organisation mon père était très haut placé dans la hiérarchie alors il m'a enseigné tous les secrets alors je suis bien placé pour vous préparer à affronter l'ordre nous avons de la compagnie l'ira source des plans de l'enfer péris à l'instant qu'à la faute et de l'eau je sois détruit Ne brisez pas la formule, continuez. Que par la beauté de l'eau tout soit détruite ! Notre pierre d'eau a été très efficace ? Oh, je suis surprise ! Je vous avoue que je suis moi-même étonnée. Je savais que vous auriez beaucoup de pouvoir, mais ils grandissent à une vitesse étonnante. Il faut dire que la pierre d'eau que nous avons faite était très puissante en effet. Tout de même, je me serais attendue à ce que Lyra soit plus coriace avant. Oui, allô ? Allô, Liana ? Ça va bien ? Vicky ? Il y a quelque chose ? Non, euh, j'ai su que Sheila était de retour, alors je voulais simplement avoir des nouvelles. Nous, ça va bien. Et toi, comment te sens-tu ? Bien, en pleine forme. Alors, j'imagine que vous n'aurez plus besoin de moi ? Euh, non, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus te voir. D'accord. Alors, on se dit à la prochaine ? Oui, d'accord, à la prochaine. Qui c'était ? Vicky, elle avait l'air étrange. C'est un peu normal. Il s'en est passé des choses dans sa vie, c'est beaucoup pour elle. Oui, c'est vrai. Elle a peut-être besoin de se reposer. Monsieur, elles sont cachées dans une grotte. Ce serait risqué pour nous de les attaquer à l'intérieur. Tout pourrait nous tomber dessus. Mais nous pourrions les faire sortir de la grotte assez facilement. Je vous envoie les coordonnées. Tu crois qu'un jour, tu pourras me pardonner d'avoir essayé de te tuer ? C'est déjà oublié. Tu n'étais pas toi-même. Mais rappelle-moi de m'enfuir très loin si un jour tu es encore fâché contre moi. Ne te moque pas de moi. Non, sérieusement. Je ne t'en ai jamais voulu. Je suis vraiment content que tu sois revenu parmi nous. Tu nous as manqué. Qu'est-ce que c'est ? C'est le trial. Ils nous ont retrouvés. Tout est en train de s'écrouler. Il faut sortir. Non, c'est ce qu'ils veulent. C'est un piège. Les filles, avec moi. Amy, tuez-le. Devon, non ! Emmenez-les. Je te moque. Je te vois. Maologists en train. like open doors. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Je me suis tombé. Je te vois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501